Oui, bonjour, je suis Raymond Chevalet, président de Savoie Argentine depuis une dizaine d'années à peu près. Notre association siège en Haute-Savoie, près d'Evian, près du lac Léman à Evian. Et nous nous occupons de trois centres culturels, deux à l'intérieur, à Vichat Elisard, à San José, et celui de San Carlos. Donc le travail de notre association en France est de trouver des subventions pour aider au fonctionnement de nos trois centres culturels, dont celui de San Carlos. San José y Vicheliza, et le autre en San Carlos Norte, et qui s'occupent de ça pour soutenir les centres, pour faire connaître la culture et la langue française. Vous venezziez pas à cette fête. Oui, exactement. Parce qu'il y a longtemps que nous venions et nous ne voulions pas, donc nous sommes très contents. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, parce que j'ai entendu la Marseillaise. J'ai un petit peu eu la larme à l'œil et pleuré comme votre président, quand il a reçu les présidents du monde entier à Colons. J'ai pleuré un peu comme lui, d'entendre parler des villages, d'entendre les noms de tous les gens de la Haute-Savoie qui ont immigré ici. Les Ré, les Ménets, les Pasquiers, les Favres, tous ceux que vous connaissez ici. Entendre chanter la Marseillaise est une chose qui me touche beaucoup en tant que Français. C'est la manière dont vous, Argentins, vous chantez votre hymne national. Vous le chantez la main sur le cœur, parce que les Français, je peux les critiquer, je suis le seul Français ici. Les Français ne savent pas les paroles de la Marseillaise. Donc je suis très ému quand j'entends chanter la Marseillaise ici. La gastronomie, bien sûr, c'est la gastronomie argentine, les empanadas, les assados et autres. Et je les connais un peu depuis plusieurs années et je me régale à chaque fois que je viens. Et là, je suis vraiment ému d'être... Je suis venu à plusieurs reprises ici, à San Carlos, mais c'est la première fois que je viens à cette fête. Je l'ai vue sur Facebook, je l'ai vue des photos. Et là, je suis vraiment très, très ému de la voir en vrai, une vive. Il m'a dit qu'il était très émotionné d'écouter la Marseillaise loin de son pays, qu'il m'a émotionné beaucoup, qu'il était un peu les douleurs, qu'il était un peu comme le président de notre, quand il reçoit tous les autres présidentes de la Colôme, qu'il s'émotionne jusqu'à les douleurs. Et il critiquait un peu aux franceses, parce qu'ils ne connaissent toutes les mots de la Marseillaise, pour le contraire, comme les argentins, qui chantent toujours le hymne avec tant d'orgueil, de pied, avec la main en le cœur, et que ça le émotionne beaucoup. Et il parlez un peu de les appellines, aussi de San Carlos Norte, qui ont de sonre de France, oui, exactement. Méné, si, Méné, Ré, Méné, Ré, Pasquée, Cornée, Cornée, si. Et qui aussi, en la gastronomie, il le gustait beaucoup tout, qu'il aime la nourriture argentine, les empanades, les asades, qu'il a déjà vécu plusieurs fois, à San Carlos, mais il n'a jamais venu à la fête, qu'il la seguait toujours par Facebook, par photo et tout ça, mais il n'a jamais eu l'opportunité d'être, et que, bon, que ahora que la pude ver en directo, en vivo, que le, muy emocionado y que le encanta. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y buena estadía para los dos en nuestra localidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy, muy bueno. Gracias. Pueden estar muy orgullosos. Merci.